Bonjour et bienvenue à vous dans ce Flash Info sur RTI 1, le développement économique de la Côte d'Ivoire, l'ouverture de pays sur le monde à travers la maximisation de la coopération internationale, des sujets abordés hier à la présidence de la République. Le chef de l'État s'est entretenu avec le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, le ministre britannique aux affaires africaines et avec le président de l'agence allemande d'investissement. La Centrafrique est le Soudan du Sud au cœur du 22e sommet de l'Union africaine. Il s'est ouvert hier à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Ces deux jours sont également consacrés à l'agriculture en Afrique. A Ouatoure et à Biba Dambélé-Sahoué. Ce 22e sommet de l'Union africaine est centré sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, d'où le thème « Transformer l'agriculture de l'Afrique, saisir les opportunités pour la croissance inclusive et le développement durable ». Il s'agit pour les participants de réfléchir aux voies et moyens pour transformer l'agriculture en Afrique, en vue de contribuer à l'amélioration des revenus des couches vulnérables, afin de réduire la pauvreté et permettre une meilleure distribution de la croissance. Autre temps fort, le lancement de 2014, année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, marquant ainsi le 10e anniversaire de l'adoption du programme détaillé de l'Union africaine pour le développement de l'Afrique. Cette cérémonie d'ouverture a vu l'élection du président de la République islamique de Mauritanie, Houle Abdelaziz, à la tête de l'Union africaine. Ses priorités, protéger l'unité du continent, instaurer la paix, la sécurité et le développement durable, la protection de l'environnement et la sécurité alimentaire, et protéger la jeunesse pour en faire un acteur clé dans le développement. Hommage a été également rendu à Nelson Mandela. L'amphithéâtre des Plénières porte désormais son illustre nom. Et puis l'élection du président mauritanien Mohamed Houle Abdelaziz ne fait pas l'unanimité. Une décision qui a été prise hier, le nouveau président en exercice, étant l'auteur du premier coup d'État intervenu après l'adoption par l'Union africaine de sa charte pour la démocratie et les élections. Parlons économie avec ce grand rendez-vous mondial qui se tient en Côte d'Ivoire depuis déjà trois jours. Le forum Investir en Côte d'Ivoire ICI 2014 porte déjà des fruits. Afrexim Bank, la banque africaine d'import-export, annonce un fonds de 250 milliards de francs CFA au profit des entreprises ivoiriennes. Et puis pour ce troisième jour du forum Investir en Côte d'Ivoire, des conférences thématiques et des rencontres B2B sont au programme. Rappelons que près de 3000 investisseurs et hommes d'affaires sont présents pour ce forum. Il va referber ses portes demain samedi. Parallèlement aux tractations difficiles entre le pouvoir et l'opposition en Ukraine, des efforts diplomatiques se multiplient en Europe afin d'aider ce pays limitrophe de l'Union européenne à sortir de la profonde crise qui le secoue depuis deux mois. La Pologne, pays voisin de l'Ukraine, est particulièrement active dans ce domaine. Son premier ministre Donald Tusk effectue actuellement une tournée de consultation qui l'amène à Bruxelles, Berlin, Londres, Stockholm. Hier soir, il rencontrait à Paris le président français François Hollande. Mais pendant ce temps, Viktor Lanukovic est officiellement déclaré malade et l'opposition enfonce le clou en l'accusant d'avoir violé la Constitution. C'est tout pour ce Flash Info. Je vous retrouve à 13h pour un autre point de l'actualité sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada